Allez, je commence la deuxième explication sur les processus cette fois et le passage d'un processus à l'autre. Donc comme je l'ai fait par le passé, je vais revenir un petit peu sur quelques rappels sur les fonctions. C'est vraiment important de comprendre les conventions pour le processeur qu'on va utiliser et les conventions qu'on va utiliser. Lorsqu'on a une fonction, je reviens sur ces concepts, imaginons que j'ai une fonction f qui prend deux paramètres a et b. Ces deux paramètres sont utilisés dans la fonction tout simplement pour faire un return de a plus b. Le processeur qu'on utilise, la convention, c'est les paramètres sont passés dans la pile, sont empilés, donc sont mis dans la pile. L'adresse de retour est mise dans la pile, et la valeur de retour, donc ce qui nous intéresse ici c'est a plus b, et mise dans le registre E à X. Alors qu'il y a un registre scratch, la fonction ne garantit pas qu'il ne va pas être un changé entre le moment où on rentre dans la fonction et le moment où on en sort. Donc tout à l'heure, je vous ai parlé rapidement des registres scratch. Donc les registres scratch, c'est les registres qui peuvent changer lorsqu'on va avoir l'appel d'une fonction. Et les registres non scratch, c'est les registres dont on doit garantir le maintien, la même valeur, au moment où on rentre dans la fonction et le moment où on en sort. Alors on peut les utiliser, mais si on les utilise, il faudra les sauvegarder entre temps. Donc ça, c'est les conventions. Donc ça veut dire que si dans un programme, je vais appeler la fonction f avec deux paramètres 4 et 5, et qu'après j'ai une autre instruction, finalement, cette autre instruction, elle sera l'adresse de autre instruction. Et lorsque je vais appeler, en fait, l'instruction assembleur pour appeler, ça va être call de f, mais au préalable, il a fallu que dans la pile, j'ai positionné, donc je vais représenter la pile ici, donc j'ai positionné les paramètres de ma fonction, à savoir, le premier paramètre, c'est 4, le deuxième paramètre, c'est 5. Ici, je mets, pardon, je mets les adresses croissantes dans ce sens-là. Donc ça veut dire que pour pouvoir faire ça, j'ai empilé d'abord 5, et j'ai empilé ensuite 4, tout simplement, j'empile, j'ai ESP qui va se décrémenter de 4 si on est sur une valeur sur 4 octets. Puis, lorsque je fais le deuxième empilement, je vais avoir ESP qui va encore décrémenter de 4. Et lorsque je fais l'appel à la fonction, eh bien, va être sauvegardée dans la pile l'adresse de l'instruction qui suit. Donc je vais mettre adresse de autre instruction. Et donc je vais avoir ESP qui va s'empiler ici. Donc, si je regarde, là, vu qu'on est sur un processeur, enfin, 32 bits, vous avez 4 octets. Là, j'ai pris des paramètres qui étaient sur 4 octets aussi. Donc on a 4, 4 et 4 octets qui sont dans la pile, qui vont être utiles pour la fonction F. Lorsque je rentre dans cette fonction F, qu'est-ce que j'ai ? Eh bien, j'ai un programme. Alors là, je vais faire un programme tout simple qui va consister à aller chercher la valeur qui est dans la pile. Alors, on va mettre le résultat dans la partie de gauche. Donc, on va prendre E à X. Si je veux récupérer ce paramètre-là, il va être à quelle adresse ? Il va être à ESP plus 4. Et je vais noter ça comme ça. Le deuxième paramètre, alors je vais prendre un autre registre. Là, je ne vais pas trop me préoccuper des registres Scratch. 8 ESP. Je vais ajouter les deux. Donc, le résultat de la somme des deux sera mis dans ce registre E à X. Et je fais un RET. Donc, au moment où je fais le RET, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, je vais chercher l'adresse de retour. Donc, je vais dépiler. Hop ! Donc, ESP va revenir ici. Et normalement, dans les autres instructions, la première chose à faire, ça va être faire un ADL dans ESP de 8 pour retrouver cette valeur-là. Donc, ça, il faut bien l'avoir en tête lorsque l'on va gérer les processus. Donc, le processus va consister en quoi ? Enfin, le passage d'un processus à l'autre. Donc, là, le passage d'un processus à l'autre va se faire par une fonction qui s'appelle context-switch. Donc, cette fonction context-switch, je vais vous la remontrer. Hop ! Donc, je change. Voilà. Donc, je vais vous remontrer sur la page du cours la fonction context-switch. Vous allez la retrouver dans la partie 3. Donc, cette fonction qui va être ici. Donc, je vais l'ouvrir. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve dans cette fonction context-switch ? Alors, oui, l'ordre des paramètres est dans l'autre sens. Donc, si vous regardez bien, si vous voyez bien, on va avoir ici, première ligne. Je vais chercher le premier paramètre qui est à 4 ESP. C'est ce que je viens de vous expliquer. Et je vais le mettre dans EAX. Donc, EAX va contenir la valeur du premier paramètre. Et ces différents registres sont les registres, justement, qui sont les registres non-scratch. C'est-à-dire, c'est des registres dont on doit garantir la préservation entre l'appel de la fonction et la sortie de la fonction. Donc, ça veut dire que EBX, ESP, EBP, ESI et EDI sont des registres dont on a la responsabilité de maintenir la valeur. Donc, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on va changer de contexte ? Eh bien, on va les sauvegarder. On va les sauvegarder où ? On va les sauvegarder dans une adresse qui est désignée par le premier paramètre de la fonction. Donc, ici, on va sauvegarder ces différents éléments. Donc, je reviens sur mon petit dessin. Donc, juste là, j'avais inversé les paramètres. Il faut bien voir les choses dans l'autre sens. Donc, à droite, vous avez la destination. Donc, le contexte switch va consister, je vais le réécrire. move de 4 ESP, virgule EAX, ça va mettre dans EAX le premier paramètre. Que sera ce premier paramètre ? Ce premier paramètre pour contexte switch, je vais l'écrire ici en changeant de couleur. Ça va être contexte switch. Et bien, comme son nom l'indique, on va mettre ici un paramètre qui va être le contexte du premier processus. Du processus. Et qu'est-ce que c'est que ce paramètre ? Eh bien, c'est rien d'autre qu'un tableau de registre, que je pourrais appeler REGS. Combien j'en ai ? Eh bien, j'en ai 5. Donc, un tableau avec 1, 2, 3, 4, 5 cases. Donc, chaque case faisant 32 bits. Donc, la case 0, 1, 2, 3 et 4. Donc, dans EAX, à ce moment-là, je retrouve justement l'adresse de ce tableau-là. Lorsque je vais faire la deuxième ligne, qu'est-ce que je fais ? Eh bien, je vais prendre EBX, qui est un des registres dont il faut préserver la valeur. Et je vais le mettre à EAX. Donc, ça veut dire, je vais le mettre, remplacer EAX par REGS. Donc, ça veut dire que là, je vais mettre ici la valeur à sauvegarder de EBX. Lorsque je vais faire MOVE de ESP, et là, c'est super important parce que ESP, c'est notre pile, c'est l'histoire du processus. Je le mets dans la case qui suit, donc 4 octets plus loin. EAX. Et donc, je vais retrouver cette valeur ESP, qui va être sauvegardée ici. Ainsi de suite, jusqu'à avoir sauvegardé tous les registres Scratch. Donc, on va retrouver EBP, ESI et EDI. Donc, dans la partie context switch, cette partie-là, ça va être la sauvegarde du contexte. La deuxième partie, je vais changer de couleur, vous allez avoir, je veux récupérer le deuxième paramètre. Le deuxième paramètre, ça va être le contexte du deuxième processus, donc du processus sur lequel on veut basculer. Que je vais appeler à restaurer. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, ça sera de nouveau un tableau de 5 registres. Donc, lorsque je vais revenir au premier processus, eh bien, le deuxième argument, ça sera l'ancien premier processus. Donc, normalement, je devrais pouvoir faire l'opération inverse. C'est-à-dire, première chose, il faut que je récupère ce deuxième paramètre. Comment je le récupère, ce deuxième paramètre ? Eh bien, en allant chercher dans ESP, que je n'ai pas modifié, pour l'instant, je l'ai juste sauvegardé. Donc, A8 plus ESP. Et ça, je vais réutiliser mon registre scratch EAX pour aller récupérer cette adresse. Donc, cette fois, EAX pointe vers le REGS du deuxième paramètre. Donc là, je vais mettre REGS2 pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Donc, la suite, ça va être quoi ? Eh bien, ça va être, je vais chercher ce qu'il y a dans EAX et je vais écraser la valeur de EBX, mais que je vais sauvegarder quand je voudrais revenir sur le premier processus. Donc là, je vais avoir la nouvelle valeur de EBX qui va être mise dans le registre, donc le contenu de la case. Et très important, je vais le mettre en rouge, le deuxième, le move de 4 EAX que je vais mettre dans ESP. Donc, cette valeur va écraser la valeur de ESP. Donc, à partir de ce moment-là, on ne sera plus sur la pile du processus sur lequel on était, mais vers une nouvelle pile. Donc, je vais avoir à ce moment-là ESP qui va pointer en mémoire un endroit différent. Et donc, cet endroit différent, il va être très, très important. Donc, on va faire la même chose pour les autres registres. Ce qui fait que lorsque vous allez faire le RET, vous n'allez pas revenir à l'adresse de retour que vous avez dans la pile, à la suite du contexte switch, mais vous allez revenir à l'adresse qui sera indiquée et pointée par ce nouvel ESP. Donc, qu'est-ce que vous avez à faire lorsque vous changez de processus ? Eh bien, il faudrait que dans cette adresse-là, j'ai l'adresse de l'instruction à exécuter pour le processus 2. Si ce processus, ce deuxième processus, est un processus qui a déjà été arrêté au moment par un autre contexte switch, eh bien, ça sera tout simplement la suite du contexte switch. Mais lorsque vous créez un processus, eh bien, il faut que cette adresse de l'instruction à exécuter pour le processus 2, eh bien, ça soit la première adresse de la fonction à exécuter quand on va exécuter le processus 2. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir si on résume ? Donc, je reviens un petit peu sur le changement de contexte. Lorsque vous avez un processus 1, si je fais en fonction du temps, et là, ça va être le processeur qui va exécuter des instructions, il va exécuter des instructions du processus 1 sur la pile du processus 1. Et lorsque vous allez avoir l'appel de contexte switch, à un moment donné, et ce moment donné, c'est celui que j'ai mis en rouge là, vous allez basculer, vous allez changer de pile, et c'est là que vous allez, au moment où vous changez de pile, lorsque vous allez faire RET, vous allez basculer sur le processus 2. Puis, vous allez de nouveau avoir le contexte switch. Imaginons que je revienne sur le processus 1. Eh bien là, ça va se passer de manière relativement naturelle, vu que j'avais sauvegardé ici les différentes valeurs, j'ai sauvegardé la valeur de ESP qui correspondait à la valeur de ESP au moment de l'entrée dans la fonction. Et donc, pour le processus 1, lorsqu'il va revenir ici, c'est comme si rien ne s'était passé, c'est comme si le processus 2 n'avait rien interrompu, puisqu'on va retrouver les registres exactement dans l'état dans lequel on s'attendait à les avoir, et on va se retrouver à la suite du programme. Donc, pour le processus 1, faire un contexte switch, on aura l'impression qu'il n'y aura rien ne s'est passé. Mais pendant ce laps de temps, il a bien changé de pile, il a bien exécuté du code, jusqu'à ce que le processus 2, par l'intermédiaire soit des interruptions, soit de manière explicite, et appelé contexte switch. Donc, si on résume, au début de cette partie-là, dans un processus, vous allez exécuter une fonction, que je vais appeler proc1, par exemple, et cette fonction, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va l'appeler explicitement contexte switch des registres à sauvegarder de proc1, que je vais faire comme ça, et des registres à restaurer de proc2. Lorsqu'on n'a jamais démarré le processus 2, il va falloir que cette valeur-là soit initialisée de manière judicieuse. Donc là, je vais vous parler de comment on initialise le processus. Donc, la création d'un processus va consister à faire quoi ? Elle va consister à créer une pile, une pile pour, justement, héberger l'historique de ce processus. Donc, vous allez avoir une zone mémoire. Alors, ce qu'on vous indique, c'est que cette zone mémoire, on met 512 mots de 32 bits, donc de 0 à 511, que je vais appeler pile. Alors ça, ça peut être dans votre structure de données des processus. Donc, on va créer une pile, et puis, il ne faut pas oublier d'initialiser le contexte. Et si vous l'avez bien compris, le contexte correspond à ce banc de 5 registres. Et donc, ce banc de 5 registres, la valeur qui sera la plus importante, ça sera la première. Donc, si j'ai les numérotes, ça sera règle de 1. Et donc, ici, il va falloir que je donne la valeur de la nouvelle pile. Mais attention, je vous ai dit tout à l'heure, les adresses sont croissantes, et j'empile dans ce sens-là. Donc, lorsque la pile est vide, la première case que je pourrais remplir, ça sera celle qui y sera dans la case 511, si j'ai 512 cases. Donc, c'est ici qu'il va falloir mettre l'adresse du programme associée au processus 2. Donc, c'est ici que je vais mettre cette adresse-là. Et qu'est-ce que je dois mettre dans la case 1 ? Eh bien, c'est l'adresse, je vais mettre, de pile de 511, et non pas le contenu de pile de 511. Souvent, il y a des erreurs, vous faites des erreurs à ce niveau-là. Donc, lorsque je vais créer mon processus comme ça, je vais avoir maintenant un espace qui va être dédié pour ce nouveau processus. Je vais avoir le registre, les registres qui vont être initialisés, peu importe les valeurs que j'ai pour les autres registres, parce que de toute façon, le code va s'exécuter. Et donc, lorsque je vais faire le premier context switch, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, il va changer la valeur d'ESP. Donc, ESP va pointer vers cette zone-là. Il va faire le RET. Et donc, lorsqu'il va faire le RET, il va mettre cette valeur-là dans EIP, qui est le pointeur d'instruction, et va démarrer le processus. Donc, voilà ce que vous avez à faire au début. Donc, avec des appels explicites. Dans la suite, ce que vous allez avoir à faire, ça va être de gérer l'ordonnanceur. C'est-à-dire que quand vous allez passer d'un processus à l'autre, vous n'allez pas le faire de manière explicite. Vous allez voir le processus 1. Le processus 1 va appeler un ordonnanceur. Que va faire cet ordonnanceur ? Il va déterminer quel est le processus, le nouveau processus, et va faire le contexte switch avec les registres du processus courant, et les registres du nouveau processus. Donc, voilà. Une fois qu'on a RASAB, on a le même mécanisme. Et ainsi de suite. Cette fois, on passera par une fonction ordonnanceur qui va être appelée dans un premier temps explicitement. Et puis après, donc deuxième étape, la mise en place de l'ordonnanceur. Pour l'instant, on peut faire avec deux processus, puis avec N processus. Et dernière étape, vous allez le piloter par les interruptions. Vous allez avoir des interruptions qui vont arriver régulièrement. Et donc, ça va être le programme d'interruption qui va appeler temporairement l'ordonnanceur qui lui-même va appeler le contexte switch. Voilà. Donc, quand vous avez fait ça, vous avez déjà fait un bon petit bout de chemin. Et puis, ça va être un bon petit bout de chemin.